Bonjour, je suis Lucien Bourgeois. Je suis économiste, c'est-à-dire que j'ai fait des études qui portaient sur l'ensemble de l'économie et non seulement sur l'agriculture. Et je suis tombé dans le secteur agricole au moment où je cherchais du travail. Et j'y suis resté toute ma carrière parce que finalement c'est un secteur qui donne beaucoup de satisfaction à tous ceux qui veulent regarder de près comment fonctionnent nos sociétés. C'est un secteur qui est toujours en ébullition, toujours à vous mettre en défaut par rapport aux idées reçues que vous pouvez avoir. Et donc c'est un secteur qui est extrêmement riche et c'est pour ça que nous allons essayer d'y réfléchir ensemble. Ce que je vous propose, c'est de faire une chronique régulière et de partir de l'actualité pour essayer de réfléchir sur la politique agricole commune, c'est-à-dire la PAC, comme on l'appelle. Mais auparavant, ce que je vous propose, ce sera de commencer par expliquer un tout petit peu pourquoi, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit du monde, les hommes se sont organisés collectivement pour résoudre ce problème de la nourriture, parce que c'est un problème assez fondamental. Et donc nous allons passer un petit peu de temps pour essayer d'expliquer en quoi ce secteur est assez fondamental et ne peut pas être traité comme la fabrication de chaussures ou la fabrication d'automobiles. Et donc je vous donne un rendez-vous régulier sur ces aspects pour que nous puissions en parler. Et nous allons donc pouvoir évoquer un certain nombre de phénomènes qui se passent régulièrement sur ce secteur tout à fait intéressant. La première chose qui convient de bien avoir en tête quand on parle d'agriculture ou d'alimentation, c'est qu'on a affaire à un problème très compliqué. Très compliqué, c'est que pour être en bonne santé, pour qu'on soit en bonne santé, pour que chacun soit en bonne santé, il faut plutôt manger trois fois par jour. Et quand on a loupé un repas, ça arrive qu'on ait faim et on n'apprécie pas trop forcément. Bien entendu, il y a des gens qui ne mangent pas trois fois par jour. Mais en général, pour être en bonne santé, il vaut mieux manger trois fois par jour. En revanche, pour pouvoir manger, il faut qu'il y ait des produits agricoles. Et pour les produits agricoles, ils sont assez difficiles à produire et ils sont plus compliqués que des produits industriels. Et on observe que jusqu'à maintenant, on ne peut produire qu'une fois par an du blé. Et le pire, c'est qu'on ne peut le produire qu'au bout d'un an, mais toujours à la même époque, en été, la moisson se fait en été. Et donc, on a une double contrainte, c'est-à-dire une contrainte des consommateurs qui veulent manger trois fois par jour et des producteurs qui ne peuvent pas produire plus d'une fois par an sur un certain nombre de productions. Et quelquefois même, il faut à peu près trois ans ou quatre ans pour commencer à produire un peu plus de lait ou que les arbres fruitiers soient en bonne production ou que la vigne puisse produire de bonnes... Et donc, l'écart entre ces deux choses, c'est-à-dire le côté quotidien d'une part et pluricotidien d'autre part, et la production qui est beaucoup plus longue en termes de cycle de production, c'est ça la contradiction de la politique agricole. Alors, de tout temps, on s'est préoccupé de ce problème-là. On peut faire quelques rappels historiques. Dans la Bible, tout le monde se souvient que Joseph a fait sa fortune, si je peux dire, en conseillant aux pharaons, quand il y avait des périodes de vaches maigres et des périodes de vaches grasses, c'est d'essayer de faire des stocks pendant la période de vaches grasses pour pouvoir avoir à manger pour sa population en période de vaches maigres, et même étendre son empire en profitant parce que les ennemis n'avaient pas de nourriture et donc ils pouvaient en profiter pour étendre leur empire. Les Romains, de la même manière, ont été préoccupés par le problème d'alimentation et ils ont colonisé une partie du monde pour pouvoir avoir plus de nourriture à Rome. Et puis, ils avaient l'habitude de dire que pour avoir la paix sociale avec le peuple, il fallait que le peuple ait suffisamment de cirque et de pain pour pouvoir se nourrir. Et donc, on voit bien que c'est une préoccupation qui dure depuis très longtemps. Alors, comment en est-on arrivé dans toute l'histoire ? On a essayé par tous les moyens de développer la production, on a essayé par tous les moyens de faire en sorte qu'il n'y ait pas de famine, et on s'est toujours préoccupés de ces problèmes-là. Tous les rois de France ont eu ce souci de faire en sorte que la population ne mange à sa faim. Ça n'a pas toujours été facile, pas toujours été évident, parce que dans le passé, les transports étaient beaucoup plus difficiles. Quand un chariot tracté par des bœufs ou par des chevaux avait fait 200 km, au bout de 200 km, les chevaux avaient mangé l'équivalent de ce qu'il y avait dans le chariot. Et donc, on avait un rayon d'action limité à 200 km avant la découverte du pétrole. Et donc, toute la période, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu des famines dans un certain nombre de coins du monde, et ça n'a pas toujours été facile de résoudre, mais tous les gouvernements savaient que quand il y avait une famine, souvent ça posait des problèmes au niveau de la révolution, ou des révolutions éventuelles, ou des révoltes populaires. À la fin du XIXe, on a eu beaucoup plus d'abondance, on a produit plus, et puis les bateaux à vapeur ont pu apporter des blés qui venaient des États-Unis, de Russie, etc. Et donc, on a eu une abondance beaucoup plus importante. Et là, on s'est aperçu que quand il y avait de l'abondance, quand il y avait de la pénurie, les consommateurs étaient pénalisés, mais quand il y avait de l'abondance, c'était les producteurs qui étaient pénalisés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand il y avait beaucoup de blé, les prix du blé baissaient beaucoup, et les agriculteurs étaient ruinés. Et si les agriculteurs sont ruinés à un certain moment, on peut se douter que l'année d'après, ils ne vont pas produire dans de bonnes conditions, et du coup, on va se retrouver dans une période de pénurie peu après. Et donc, tout l'intérêt de l'État est d'essayer d'éviter la ruine des agriculteurs pour leur permettre de passer les caves difficiles, et pour pouvoir produire les années qui suivent. Et donc, à la fin du XIXe, le gouvernement français, par exemple, s'est mobilisé pour remettre des droits de douane autour de la France pour éviter que les importations ne viennent ruiner les producteurs agricoles français. Et ça explique que pendant longtemps, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les agriculteurs représentaient environ un tiers de la population active en France, ce qui était beaucoup par rapport à ses voisins, mais parce qu'on avait décidé de protéger le marché intérieur pour éviter qu'il soit ruiné par la crise. Première Guerre mondiale alerte à la pénurie. Nos pays, habitués à faire venir aussi des produits agricoles, des colonies, pouvaient penser qu'en étant les plus riches du monde, on n'avait aucun problème dans l'avenir, et aucun problème pour nourrir la population. Mais oui, mais quand on dépend des bateaux pour s'approvisionner, il suffit que les ennemis aient des sous-marins pour que les bateaux n'arrivent pas. Et donc on a souffert de la faim, et on a commencé à mettre des tickets de rationnement pendant la Première Guerre mondiale, et des tickets de rationnement qui ont été multipliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre-temps, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une crise, une crise épouvantable, qu'on appelle la crise de 1929. Et dans cette crise de 1929, on a assisté à un effondrement des prix des produits agricoles. Et là, le gouvernement américain a commencé à réagir, avec en particulier Franklin Roosevelt, et à mettre en place ce qu'on peut appeler une politique agricole moderne. Une politique agricole moderne, c'est une politique dans laquelle, non seulement on fait attention aux importations qui viennent dans le pays, c'est-à-dire on protège par des droits de douane pour éviter l'effondrement des prix à cause d'une importation excessive, mais aussi, quand une récolte est très abondante, on en met une partie en stock, de façon à ce que cela ne pèse pas sur les prix, et puisse permettre d'éviter l'effondrement des prix pour les agriculteurs. Et donc, à cette époque-là, on a inventé une politique agricole moderne, à partir de droits de douane pour les importations, à partir de stockage d'une partie de la récolte, mais ça ne sert à rien de continuer à stocker si on continue à produire autant. Et donc, on a commencé à inventer aussi une régulation de la production avec ce qu'on appelait le gel des terres, le gel d'une partie des terres, et ça a été inventé par Franklin Roosevelt en 1933. Et tant qu'à faire, si on gèle des terres, c'est-à-dire si sur certaines terres, on ne fait pas de production, tant qu'à faire, il est intelligent d'essayer de plutôt geler les terres qui sont en position difficile par rapport à l'environnement, c'est-à-dire les terres sujettes à érosion, par exemple, et aux États-Unis, il y avait une forte érosion par les vents, « dust bowl », et donc on en a profité pour geler un certain nombre de terres qui étaient des terres plus fragiles, qui risquaient de disparaître si on continuait à produire dans les mêmes conditions. Et donc, voilà le début de la politique agricole moderne, elle a été inventée par les États-Unis en 1933, à la suite de la crise de 1929. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, avec une fois de plus une pénurie, et là, on a... Ça a été une prise de conscience, je crois, on peut dire, une prise de conscience que la France, qui se croyait dans les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, les pays les plus riches du monde, on a été les banquiers du monde, et bien, les Français ont manqué de nourriture, ont manqué de pain, ont manqué de viande, et ça a été très difficile pour la plupart des gens, parce que, quand on manque, quand on a faim, on s'aperçoit que l'alimentation est un problème extrêmement important. Et du coup, je crois que la Deuxième Guerre mondiale peut être qualifiée d'une prise de conscience de la nécessité de prendre ces problèmes plus au sérieux et de ne pas se contenter de se dire qu'on peut toujours être approvisionné par une colonie ou par un autre pays de l'ensemble du monde, du reste du monde, parce qu'on risque la pénurie. Pour un accident, ça peut être un accident climatique, ça peut être un accident de bateau, ça peut être un accident d'une guerre, et tous ces aléas sont difficiles à accepter, et je crois qu'aucune population ne peut pardonner à son gouvernement d'avoir été trop léger sur son approvisionnement et sur la nourriture, et donc cette capacité à se mobiliser pour faire en sorte qu'on ne manque pas de pain est quelque chose qui a duré jusqu'à maintenant et qui a toujours été présent dans tous les gouvernements de notre histoire, et je crois que la Deuxième Guerre mondiale a ceci de particulier, qu'elle a été un choc terrible pour la population française, et c'est de ce moment-là qu'on a décidé de faire autrement. Alors, dans un deuxième temps, maintenant, on va essayer de voir comment, ce qui s'est passé après la guerre, et comment on en est arrivé à une politique dite productive ou qui facilite le productivisme. Les Français ont eu faim, ils ont eu faim longtemps, et ça a même duré bien au-delà de la guerre, c'est-à-dire que les tickets de rationnement qu'on a institués pendant la guerre, ils ont continué jusqu'en 1950, et même en Angleterre, même au Royaume-Uni, dans un pays qui n'avait pourtant pas été envahi. Et donc, on s'est aperçu que les guerres étaient effectivement fort gênantes pour la production, mais qu'à la sortie de la guerre, les Français et les Allemands, les Allemands bien sûr, mais les Anglais n'avaient plus d'argent, et quand on n'a plus d'argent, on n'a pas beaucoup de gens qui se précipitent pour vous approvisionner. Et donc, on a été obligés de continuer ces tickets de rationnement. Alors du coup, la prise de conscience de la reconstruction, qui était très nette dans les mines, dans tout un tas d'activités industrielles, a aussi affecté l'agriculture. Et on s'est dit qu'il fallait que ça change radicalement. Et cette France, qui était une France relativement traditionnelle au niveau de la production agricole, est devenue d'un seul coup une France où on a décidé d'amener les méthodes industrielles dans le secteur agricole. C'était relativement simple. Il suffisait de partir de ce qu'on avait. La France était un pays très fort au niveau industriel pour la construction mécanique. Et d'ailleurs, pendant la guerre, on a fait des chars, on a fait des avions, on a fait tout un tas de... des jeeps, des camions, etc. Il suffisait de reconvertir ces industries-là pour faire à la fois des automobiles, mais aussi des tracteurs. Et puis, les Français et les Allemands étaient les champions du monde de la chimie, de l'industrie chimique. Ça nous a coûté suffisamment cher pendant les guerres parce que ça a fait des explosifs et des gaz épouvantables pour les soldats. Et bien, il suffisait de reconvertir ces industries-là pour faire des engrais. Et donc, à la sortie de la guerre, on a décidé qu'on allait pousser à une certaine forme d'industrialisation de l'agriculture dans laquelle on a facilité une certaine productivité. Et la première chose qu'on a faite à la sortie de la guerre, c'était de transformer le statut du travail des agriculteurs. Auparavant, ils étaient fermiers et on pouvait leur donner congé tous les ans. Et donc, on a fait, en 1945, une loi sur le fermage qui a transformé, grosso modo, on peut dire un CDD d'un an pour un agriculteur en un CDD de neuf ans. Et donc, il avait le temps de pouvoir faire des investissements et la garantie de l'emploi pour ne pas être mis à la porte au bout de très peu de temps et ne pas amortir ces investissements. Deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit s'il veut faire des investissements, il faut qu'il puisse aller à la banque pour avoir du crédit. Et donc, on a permis aux agriculteurs de pouvoir accéder à la banque et de pouvoir financer leurs investissements avec du crédit. Et puis, troisième chose importante, c'est que les agriculteurs, dans le passé, quand ils étaient malades ou quand ils avaient un accident, eh bien, ils devaient renoncer à leur activité agricole. Mais alors, si vous faites des investissements, et qu'au bout de deux ans, vous ayez un accident et que toute l'entreprise est remise en cause parce que vous avez eu un accident, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on a mis en place un système de sécurité sociale dans les années 50 qui permettait aux agriculteurs d'avoir aussi une assurance en cas d'accident du travail pour qu'ils puissent continuer à produire. Et donc, toutes ces dispositions ont permis aux agriculteurs de redevenir bien plus productifs qu'ils n'étaient. Je rappelle que pendant l'entre-deux-guerres, entre les deux guerres mondiales, en France, la moyenne de rendement était de 15 quintaux par hectare. Ce n'est pas beaucoup, 15 quintaux par hectare. Aujourd'hui, c'est 75. Et donc, on a dit que... Et à cette époque-là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nos amis hollandais ou allemands avaient couramment des 30 quintaux, 35 quintaux ou quelquefois des rendements supérieurs. Et donc, on pouvait obtenir plus et on ne l'avait pas fait avant parce qu'on était une agriculture traditionnelle. On a décidé de le faire autrement. Donc, on a créé l'INRA, on a créé le développement agricole, le conseil, la vulgarisation, l'enseignement. Tout a été pour favoriser une production relativement importante. Et on a découvert que ça allait relativement vite puisque dès les années 1953, c'est-à-dire moins de 10 ans après la guerre, on a déjà eu notre première crise de surproduction avec des manifestations, des éleveurs, en particulier. Et on a créé à cette époque-là un dispositif pour stocker une partie de la viande, une partie du lait. C'était dans les années 1953. Et puis, pour le blé, on avait mis en place des systèmes qui pénalisaient les plus gros producteurs pour ne pas qu'ils produisent trop et de façon à ce que ça ne coûte pas trop cher au budget de l'État. Donc, on a bien vu que pendant toute cette période, on a été capable de reconstruire la production agricole de façon extrêmement rapide et que les agriculteurs étaient partie prenante et étaient très intéressés. C'est-à-dire qu'on a eu une participation de tout ce milieu agricole pour faire en sorte qu'on ait une production très supérieure à ce qu'on avait connu avant la Deuxième Guerre mondiale, avec des générations de jeunes agriculteurs qui se sont lancés dans cette modernisation qui était quand même très appréciable pour leur niveau de vie parce que dans beaucoup de familles, les enfants habitaient encore avec leurs parents, il y avait une suggestion familiale qui était très importante et ça a été l'occasion pour beaucoup de pouvoir trouver un niveau de vie plus en rapport avec ceux des autres catégories socio-professionnelles.